Bonjour, bienvenue au cadre d'innovation entrepreneuriale, s'il vous plaît de l'éteindre le son de vos appareils électroniques. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cadre au juge d'un cycle de 5 minutes de période de questions. Le temps de présentation sera divisé ainsi. Les 5 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période vous sera annoncé à l'aide d'un carton jaune fluorescent que se trouve en avant. A la fin des 10 minutes, le carton sera enlevé. Lors de cette période de 10 minutes non protégées, les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. L'équipe doit répondre à la question mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 5 dernières minutes de la présentation servent à conclure cette dernière. Elles sont protégées et donc à l'abri des questions des juges. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de demain le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêter afin de passer à la période des questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. J'étends à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez débuter par la suite. Bonjour, je suis Catherine Anne Bagan, je suis conseillère stratégique sur la direction, mais je suis aussi chargée de cours. Bonjour, mon nom est Daniel Vincent Aguil, je suis comptable professionnel à l'agriculture. Bonjour, je m'appelle Alia Vanessa Padou, je suis product manager pour l'Oréal Canada. Bonjour, je m'appelle Alia Vanessa Padou, je suis product manager pour l'Oréal Canada. Est-ce que c'est possible d'avoir un contact visuel avec chaque membre de l'équipe lors que vous avez dévoilé les temps? Je suis pas sûr qu'on voit chacun qui est allé essayer plus longtemps. Merci. Oui, débuter. Innovation après innovation après innovation. Voici quand des gens comme vous, créateurs, investisseurs, changent, transforment la planète jour après jour. Qui aurait pu croire il y a seulement 10 ans qu'aujourd'hui, on aurait des soucoupes volantes qui transportent des objets d'un endroit à l'autre sans qu'on n'aille avoir le petit doigt? J'en connais pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est à notre tour d'innover. Aujourd'hui, on vous présente un plan d'affaires unique pour l'industrie du droit. Je vous présente mon équipe qui a eu le plaisir de relever ce défi. Le groupe Ultimex composé de Marc-Antoine Bonneville, moi-même, Jérémie Colbert, et Samuel Martin. Alors, pour être en mesure aujourd'hui de vous proposer une stratégie qui est adaptée à vos besoins, on nous a regardé comment votre marché évolue, mais surtout, quelles sont les occasions que vous pouvez saisir aujourd'hui au 10 janvier de Messages. Donc, votre marché, vous avez des grands joueurs qui sont… il n'y a aucun grand joueur, excusez-moi, qui est présent dans ce marché-là. C'est un marché qui est à développer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de start-up. Les drones, c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité, mais qui est à développer. Donc, vous avez des opportunités à saisir, vous avez un type de drone qui permet de bouger des petites charges. On va vraiment miser là-dessus pour aller chercher les clients que vous pouvez exploiter dans ce type de créneau-là. Et, bien sûr, le marché à bâtir, on va vous aider là-dedans pour vous accompagner avec ça. Au niveau de la clientèle, votre clientèle, c'est ce qu'on souhaite viser aujourd'hui. C'est les pharmacies, c'est les hôpitaux, les centres pour les personnes âgées, donc tous ceux qui auraient besoin, en fait, de médicaments pour lesquels pourraient avoir des pénuries, pour lesquels aussi pourraient avoir des besoins assez rapides au niveau de la livraison en cas de pénurie. On va aller aussi jouer au niveau des services d'urgence. On va vous proposer quelque chose qui est assez innovateur de ce niveau-là pour essayer d'aller diversifier un petit peu votre clientèle. Le mandat que vous nous avez proposé aujourd'hui, bien, c'est de développer un modèle d'affaires pour commercialiser le projet. La stratégie, c'est le cœur dans ce qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, elle va se dérouler en quatre volets. Ces quatre volets-là vont vous permettre, en fait, d'atteindre la cible qu'on va vous présenter sans que vous ayez à soutenir l'ensemble de la stratégie en un seul coup. Vous êtes une start-up, on en est concis. Donc, bâtir, qui est notre première étape, en fait, le but, c'est de mettre en place toute la structure qui va nous permettre, après ça, de lancer la phase 2. Cette structure-là, c'est de trouver un distributeur pour distribuer vos produits. On cherche au départ à viser le marché à Montréal et à Québec. On ne veut pas s'éparpiller, on veut vraiment se concentrer là où on peut avoir beaucoup de clients. Et on juge qu'il y a assez de demandes dans ces deux places-là. On va engager deux vendeurs, un pour Montréal, un pour Québec. Et on va aussi faire un projet pilote. Le but, c'est d'avoir une pharmacie, d'avoir peut-être un centre de personnes âgées, d'avoir un type de client avec lesquels on va développer un projet pilote qui va être d'essayer vraiment de mettre en place tout le projet qu'on va vous présenter, de le tester, de le prouver pour les autres clients par la suite. Après ça, on va grossir, on va aller exploiter, on va aller chercher d'autres clients. Lancé, on va mettre en place une campagne de relations publiques pour faire connaître votre nom. Vous créez un nom. On va s'arranger aussi que vous ayez une belle publicité dans le public. On va aussi exploiter beaucoup les médias sociaux. Et on va même créer un événement. On va essayer de créer un brouhaha autour de ça pour que votre entreprise parte en grande pompe. Pénétrer, après ça, on va aller vraiment étendre nos activités à l'ensemble du Québec. C'est ce qui est souhaité avec les mêmes clients une fois qu'on va avoir privé le concept vraiment dans les deux plus grandes villes. Innover, on souhaite faire de la recherche et développement que vous développez un autre type de drone qui va vous permettre d'aller chercher des charges qui sont beaucoup plus lourdes et qui vont vous permettre encore là d'élargir votre lien en tête à ce moment-là. Petite précision, pour ce qui est des distributeurs que je savais parler, ce n'est vraiment pas des distributeurs en magasin, c'est bien nos vendeurs qui vont vendre. C'est des distributeurs qui vont distribuer le produit une fois qu'il va être vendu. La rentabilité est une image de marque et aussi du succès. Trois conseils sur lesquels nous avons basé notre stratégie aujourd'hui. Vous disposez d'un investissement de 500 000 $. 500 000 $ pour remettre en œuvre le projet. Avec nous, Groupe Ultimex, comptez sur nous pour que chaque dollar soit bien investi. En effet, on va séparer le budget en marketing, développement d'affaires, puis aussi en développement de la marque. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on veut le plus de personnes possibles qui aiment votre produit. Dans le fond, ça va en amie. Les pharmacies, les hôpitaux, les centres de personnes âgées, on veut que les personnes apprécient le fait qu'on peut transporter des médicaments dans les heures de façon super facile, puis aussi de façon téléguidée avec un cellulaire et une application. Donc, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Les résultats qui sont tangibles dès la troisième année. En effet, 672 000 $ d'ici 5 ans, c'est ce qu'on vous offre aujourd'hui. En effet, on est dans un mode startup. Un mode startup, on sait que les profits, c'est plus difficile les premières années. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut, dans les premières années, développer le marché. On veut développer aussi l'image de marque. Donc, dès la troisième année, on va commencer à avoir un revenu net qui est positif. Et à la cinquième année, on va avoir un boom incroyable, puis on va aller chercher plusieurs clients. Ça va nous permettre d'aller chercher un retour sur l'investissement de 1.3 $, dans le fond, sur dollars investis pour pouvoir justement avoir une bonne mentalité. Maintenant que vous connaissez le puzzle complété qu'est notre stratégie, il serait intéressant pour vous de comprendre quelle a été la réflexion derrière ça et quelles sont les précisions de notre stratégie. Je vous rappelle l'objectif, c'est un revenu net de 672 000 $ d'ici 5 ans. Donc, la stratégie, c'est quatre étapes claires et précises. Bâtir, lancer, pénétrer et innover, afin que vous soyez la plus grande entreprise québécoise de drones d'ici 5 ans. Au départ, on souhaite que vous développiez une application qui va vous permettre justement de faire le pont entre les clients qui sont à la base des pharmacies, les centres de personnes âgées et vos deuxièmes clients qui sont en fait le client au final. Ici, l'application, c'est simple. Nous, on la développe, on la promouve, on la donne à nos clients qui sont les pharmacies pour qu'ils puissent s'en servir comme plateforme pour vraiment faire le commande par le client à eux autres. Donc, vraiment, nous, on s'occupe de toute la logistique autant au niveau de l'application que de l'installation du produit. Au niveau de l'application, on veut une version web et une version mobile. On veut aller vraiment tuer le plus de gens possible. On veut aussi avoir une compatibilité avec les systèmes de gestion intégrés de vos clients qui sont les pharmacies. À ce moment-là, quand les clients vont faire les commandes, les commandes vont vraiment aller tout de suite balancer avec les inventaires de la pharmacie. Donc, tout va se gérer automatiquement. On vient de régler encore là un autre problème. Facilité d'utilisation, on souhaite vraiment que ce soit facile. On a, oui, des générations plus jeunes qui sont à l'aise avec la technologie, mais on souhaite aussi que ce soit vraiment le plus sain possible pour les générations qui sont un petit peu plus âgées. On a pensé aussi pour les personnes vraiment âgées qui n'ont pas la facilité avec les applications mobiles et tout ça, de mettre en place un service téléphonique pour ces personnes-là pour qu'ils puissent faire leur commande directement aux pharmacies et que la personne à la pharmacie entre la commande dans le système et que les drones aillent faire les livraisons de médicaments par la suite. Ce qu'on souhaite faire avec ça, c'est simple, c'est d'éliminer les services de livraison, les voitures qui sont coûteuses à la longue. Il faut payer un salaire, il faut payer les voitures, il faut payer l'entretien. Quand on a un drone, ça se fait tout de façon automatisé. On vient sauver beaucoup de coûts. Là est la base de notre stratégie. Au niveau des fonctions, on veut archiver les prescriptions dans notre application pour pouvoir les avoir, des prescriptions qui sont renouvelables aussi. On veut avoir une suivie de toutes nos commandes en ligne, qui va ouvrir une liste là-dessus et pouvoir payer en ligne, évidemment. Au niveau du long terme, un programme, on sait que c'est de quoi qui s'entretient. On a mis des budgets pour ça, on va s'arranger pour que le logiciel reste à jour et qu'on n'ait pas de problème à ce niveau-là. Au niveau de la boîte, comment ça fonctionne? C'est bien bon, on souhaite développer un système de transport, mais comment ça va se fonctionner au niveau de la logistique? Comment les drones vont être approvisionnés? C'est avec une boîte. On a un système de boîte qu'on veut mettre en place à l'extérieur des pharmacies et des centres de personnes âgées. Ces boîtes-là vont être approvisionnées par le personnel de ces clients-là et il va y avoir des espaces dans cette boîte-là qui vont être vraiment attirés à chaque drone de chaque client et les drones de façon automatique vont aller chercher dans la bonne boîte les médicaments qui sont destinés aux prochains clients où le drone doit se rendre. Ça, c'est très facile à configurer, c'est quelque chose qui se fait très bien. Vous en êtes probablement au courant. Donc, c'est une installation qui est simple, qui est peu coûteuse. On va vous en reparler dans le budget tout à l'heure. Et on a un problème aussi au Québec au niveau de l'hiver. On a des hivers qui sont froids. Les médicaments doivent être conservés à une température qui est précise. On va s'enager aussi pour que la boîte soit contrôlée au niveau de la température pour éviter ces problèmes. La boîte aussi va être désignée de façon à prévenir le vol. On ne veut pas devenir un accès à la contrebande de médicaments. On a pensé à ce côté-là aussi. Au niveau du vendeur, c'est simple. On veut mettre deux vendeurs, un à Montréal, un à Québec. Je pense que c'est la meilleure façon d'exploiter à la base votre marché. On va vraiment chercher l'autre que le plus de clients potentiels. Les deux vendeurs, c'est simple. On va essayer de développer avec les réseaux de pharmacie. On en a plusieurs. Les Uniprix, les Pharmaprix, les gens coûtus. C'est quoi qui est difficile. D'où le fait qu'on vous propose un projet pilote. On va aussi vous présenter les avantages de notre produit. Les représentants vont voir à l'effort de la prospection, bien sûr. Mais ils vont présenter les principaux avantages qui sont à la base de l'économie de coût. Donc, étant donné qu'on a un système qui est un gros coût fixe à la base, mais on va réaliser des économies par la suite, en véhicule et en frais d'entressaie de ces véhicules-là. On veut aussi permettre une distribution rapide. Il y a certains clients qui ont besoin de médicaments rapidement. Ça, c'est une solution de notre drone. Ça va être livré dès qu'on le reçoit au magasin. Il est livré directement. C'est quoi qui serait très rapide. On veut aussi sauver des vies. Pourquoi? On veut développer un partenariat avec les systèmes d'urgence. Donc, toutes les entreprises qui vont faire les premiers répondants, que ce soit les policiers, les ambulances. On veut aussi mettre en place un système qui va vous permettre d'aller livrer, par exemple, des Epipens. Quelqu'un qui fait une crise a besoin de son Epipen tout de suite. Ça arrive des fois que l'Epipen n'est pas là. On a un appel, on en fait un. On l'envoie tout de suite. Ça se rend directement au client. Avec la géolocalisation, c'est très simple à faire. Ça va être plus vite que probablement le service de voiture lui-même qui pourrait être pris dans les embouteillages. Donc, vraiment, on utilise ça. Et on veut aussi utiliser la même chose pour les ceux qui feraient des arrêts cardiaques. En ce moment, il y a des défribrillateurs qui existent. Ce n'est pas accessible partout. On va vous donner la possibilité d'envoyer vraiment des gélules d'adrénaline pour répondre à ce genre de situation-là. Donc, c'est un autre point aussi qu'on va amener, vraiment pour aller diversifier votre offre. Au niveau du projet pilote, c'est simple. On veut éprouver l'efficacité. Donc, là, on va mettre en place dans 0 à 6 mois, on va conclure les partenariats avec les distributeurs, les fabricants. De 6 à 12 mois après ça, on va aller vraiment mettre en place le projet pilote, par exemple, dans une pharmacie. Cette pharmacie-là, pourquoi on met un projet pilote? Bien évidemment, on ne sera jamais capable de convaincre un partenaire pour aller dans l'ensemble de son réseau. On commence petit. On va éprouver les économies de coût qu'on peut réaliser avec ça. On va aussi régler les problèmes au niveau du logiciel. C'est jamais 100 % parfait, même si c'est ce qu'on souhaite. Donc, on va vraiment s'arranger pour corriger tous les bugs qu'il pourrait y avoir. Et aussi, on va valider le nombre de drones que ça vous prend par pharmacie pour être capable de faire des prévisions qui sont plus réalistes à ce moment-là. Au niveau? Bon, parfait. Oui, c'est bon. C'est bon. Parfait. Donc, vous avez les étapes. Maintenant, on a bâti notre liste. On est en mesure de distribuer le produit. Il faut maintenant que les gens apprennent à le connaître. Ce qu'on veut faire, c'est lui appeler les principaux clients à faire du B2B carrément. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? C'est aussi une stratégie de poule. Donc, allez chercher l'intérêt du client final, qui est le consommateur qui va utiliser dans le fond l'application et qui demande à sa pharmacie d'aller chercher votre produit. Donc, c'est avec justement la stratégie de l'ancien entreprise qu'on va aller chercher cet objectif-là. J'ai une question pour vous. Oui. Réalement, au début de la présentation, vous avez lancé l'année pour le premier des besoins, c'était la livraison en cas de pénurie. Oui. En fait, c'est un cas de pénurie de médicaments. Donc, on a des médicaments qui sont largement distribués. Ça, c'est rare quand ça arrive en pénurie. Mais des médicaments qui sont très précis sous ordonnance, quand ça arrive en pénurie, ça devient extrêmement problématique pour certains clients. Souvent, c'est que même les compagnies pharmaceutiques ne fournissent pas le produit assez rapidement. Donc, ce n'est pas toujours la faute de la pharmacie. Mais vraiment, on veut l'accélérer. Une fois qu'on le reçoit, on l'envoie de suite au client, étant donné que c'est un besoin qui est assuré. Donc, pour ce qui est des relations publiques, nous, ce qu'on vous propose pour aller vraiment aller chercher un maximum de visibilité, c'est de donner la gestion des relations publiques à un expert. Il y a des experts qui s'occupent de ça, qui, eux, donnent ensuite la gestion de la création des publicités à des firmes publicitaires. Donc, ces personnes-là, c'est des gestionnaires de l'image de marque. C'est eux qui vont jouer un rôle par rapport aux journées, envoyer des communiqués de presse, comme quoi votre produceur pourra avoir, en fait, la publicité qui est à moindre coût de marque. Donc, par exemple, il va pouvoir communiquer avec un journaliste directement, il va connaître les journalistes pour être en mesure d'interpeller directement et ensuite, justement, que ce journaliste-là ait envie de faire un article sur vous dans le journal. Ensuite, c'est lui qui a toute la... Quel est l'intérêt de faire une publicité de masse pour un secteur autant de niches qui vise les pharmacies et les livraisons? Exact. L'objectif, c'est vraiment de faire, comme je disais, une stratégie de poule. Donc, vraiment aller chercher l'intérêt des consommateurs qui vont demander, eux, à leur pharmacie. Par exemple, faites une entente avec Jean Coutu, bien, ceux de pharmacie, ceux de Brunet vont également vouloir ce service-là. Donc, peut-être changer pour Jean Coutu si Brunet l'a pas, par exemple. Donc, c'est vraiment, c'est de faire et une stratégie, comme on disait tantôt avec un vendeur, et une stratégie poule au consommateur. Donc, vraiment une stratégie globale pour que votre produit soit à se connaître en entier. Et, bien, effectivement, c'est ça, c'est un rôle... C'est lui qui joue... Qui occupe le rôle par rapport à la publicité, tout ce qui est par rapport aux publicités qui vont être donnés aux firmes marketing. On peut créer des événements, encore dans le même objectif. C'est un concours d'Halloween parent-enfant. Donc, les enfants vont être déguisés. On va avoir notre drone qui va être un vaisseau spatial, qui va être simplement modifié légèrement. L'objectif, c'est, en partenant avec une pharmacie, c'est de donner un transport de bombes, à avoir les gens qui vont venir essayer les drones, voir comment ça se peut que ces drones soient aussi précis, de montrer à quel point ça peut être intéressant justement et que les gens réalisent effectivement, bien, pour Jean-Coutu, pour bien, ça peut être possible justement de délivrer ce genre de produit-là à la maison du consommateur directement. Donc, c'est vraiment de faire la promotion du produit pour que les gens sachent c'est quoi. Donc, les lieux vont proposer à Québec, les Plaines de Maram et à Montréal, le parc Jean-Dameau. Et, naturellement, les gens auront téléchargé l'application qui est intéressante pour vous par rapport à ça. On va parler maintenant du nard de la guerre, vraiment aujourd'hui, médias sociaux. En 2016, une stratégie médias sociaux est rendue incontournable. Une stratégie sans médias sociaux, c'est une stratégie qui est complètement incomplète selon vous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour vous aujourd'hui? C'est de cibler trois médias sociaux qui vont venir nous aider à faire la promotion du produit pour vraiment développer l'image de marque. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'avec Twitter, Twitter est un réseau plus axé sur les nouvelles, un réseau qui est plus officiel, des journalistes locaux, Pierre et Jean qui ont des entreprises locales, vraiment viennent s'informer sur les nouvelles avec Twitter, des courtes nouvelles qui sont rapidement… Accessibles, accessibles. Côté Facebook, c'est vraiment là que ça va se passer. Facebook, souvent les entreprises, ils se créent des comptes Facebook, mais ils s'en servent mal. S'en servent mal parce que nous, qu'est-ce qu'on recherche, c'est vraiment l'attraction pour eux. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que les entreprises vont vouloir acheter notre produit, tant d'années que les clients vont publier sur notre produit, directement sur Facebook. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, ils vont voir qu'en leur publication, nous, on va publier, on est rendu avec une nouvelle association, Jean-Coutu de Laval ou Jean-Coutu de Chicoutimi est rendu avec le drone. Donc, des clients finaux qui vont être très intéressés à avoir le produit chez eux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une publication, un partage sur les réseaux sociaux pour vraiment venir susciter l'intérêt au sein de la population. Finalement, YouTube, qu'est-ce qu'on va faire avec YouTube ? Les vidéos après l'événement. L'événement des sources spatiales avec les enfants, les bonbons, tout ça, c'est un petit peu glamour. Puis, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit peu l'effet glamour avec cet événement-là. Donc, on veut que, dans le fond, l'entreprise de mes réseaux sociaux qu'on va engager, qu'on va venir publier des vidéos comme ça, des vidéos sur le succès de l'application à travers les différentes aussi succursales qu'on va ouvrir. Donc là, ça dit bâtir, lancer, pénétrer, innover. Maintenant, ça va être intéressant de voir comment vont pénétrer à travers tout Québec. Donc, au niveau des activités, on veut étendre les activités. On est désolé, c'est ici une petite coquille. Les activités, c'est très simple. Rendez à la phase 3, on veut partir, une fois qu'on va développer Québec et Montréal, on veut vraiment étendre à la grandeur du Québec. On ne veut pas viser tout de suite le Canada, on veut aller vraiment étape par étape. Une fois que ça va être fait, par la suite, on pourra viser le Canada et aller un petit peu plus loin. Donc, maintenant, c'est innover, c'est l'objectif que vous avez demandé aujourd'hui. Donc, ce qu'on veut faire à long terme, c'est d'innover, de mettre l'argent avec ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est d'avoir un capital pour investir dans un nouveau produit qui va avoir une plus grande capacité en termes de croix et en termes de distance. Donc, ce que ça va nous permettre en termes de ne pas aller chercher 2, 3, 4, 5 livres, c'est de pouvoir faire un transport de dons d'organes. Donc, on a regardé de ce côté-là, souvent, avec les transports, c'est pas assez efficace, pas assez rapide, souvent en termes de questions de seconde quand les gens ont besoin justement des organes. Donc, souvent, c'est un transport rapide à vol d'oiseau, lorsque la main-d'oeuvre n'est pas toujours disponible, donc là, on n'a plus besoin de main-d'oeuvre, c'est ce qui est super intéressant, c'est vraiment une révolution dans ce secteur qui va vous permettre vraiment de sauver des vies. Le même principe, avec les défibrillateurs, on va avoir plus de points pour pouvoir transporter justement des défibrillateurs, donc en termes de questions de secondes, il y a beaucoup de places publiques qui sont sur le centre, donc c'est vraiment intéressant pour ces places-là, d'avoir un défibrillateur à portée de main. Martir, lancer, pénétrer, innover. Maintenant, on est rendu à perforer. Par exemple, montabilité, on parlait aussi de budget tantôt. Budget, ici, on a l'application qui va coûter assez dispendieuse comme application, 200 000 dollars, on a la géolocalisation, on a aussi les personnes, il y a plusieurs personnes qui vont s'en servir sur iPad, sur iPhone, donc beaucoup de choses à faire. Côté agence marketing, on veut une agence marketing qui va venir faire notre branding de marque. On veut avoir vraiment une image de marque qui va être très, très forte, donc on va engager une bonne agence marketing, 50 000 dollars, agence relation de presse, même chose, on va avoir l'image de marque, on va avoir un message aussi qui va être livré aux consommateurs, les pharmacies, aussi les consommateurs finis, donc très important. Deux vendeurs pour faire la vente, voir les frais de déplacement, puis finalement, on a une recherche et développement pour les boîtes. Les boîtes, on a besoin d'une recherche et développement qui va mener que c'est un nouveau concept, une innovation dans le domaine, puis finalement les événements avec les bonbons, ça coûte cher de bonbons, 50 000 dollars, mais on a beaucoup d'événements qui vont se passer à travers la province. C'est ça. Génération de revenus, les drones ont un prix clé en main, dans le fond, on va avoir un produit clé en main, 5 000 dollars plus l'application que vous voyez, peut-être en période de questions, on reviendra. Et finalement, prévision. On parlait de 672 000 dollars après 5 ans. Donc, vous voyez, dès la première année, c'est difficile, étant donné qu'on a une histoire-là, on le sait, mais ça va bien dès la troisième année, on commence à faire des profits. En effet, on est estimé à travers le nombre de succursales, aussi les pharmacies, le nombre de personnes qui auraient besoin du produit, donc on s'est rendu à 500 dès la cinquième année, et c'est pour ça qu'on fait une rentabilisation de 672 000. Les facteurs clés de succès qui vous permettront justement de vous garantir un succès de cette stratégie, on vous les propose aujourd'hui, c'est de transmettre la stratégie du distributeur. On veut que ces gens-là comprennent, qu'ils sautent des vies, qu'ils comprennent vos valeurs. C'est vraiment comme ça qu'on va être en mesure de performer au maximum pour vous. Le respect des échéanciers, c'est important, puis continuez à innover, naturellement, après les cinq ans, les stratégies, c'est important de continuer à innover. Au niveau de l'échéancier, on en a déjà abordé beaucoup. Au niveau de la phase 1, qui est de vraiment mettre en place tous les processus, trouver les fournisseurs, trouver les fabricants, les distributeurs, on va aller zéro à six mois. Par la suite, 6 à 12, on fait vraiment le projet pilote pour lancer nos forces de vente à Québec et à Montréal de l'année 1 à l'année 2. Par la suite, on va vraiment attendre à l'ensemble du Québec de l'année 3 à l'année 5 et on souhaite après ça diverser votre offre en offrant d'autres produits, en développant d'autres produits. Dorénavant, vous devez garder une chose en tête. C'est de croire en vos moyens. C'est parce que vous avez toujours cru que vous êtes capable de faire différemment des autres, de faire mieux que la compétition que vous êtes devant nous aujourd'hui. C'est en gardant cet état d'esprit conjugué avec notre stratégie innovante que vous pouvez vous assurer d'atteindre l'objectif des revenus nets de 672 000 $ d'ici 5 ans. Nous sommes le groupe Ultimex et sommes prêts pour une paire de questions. Est-ce que moi, face à vos compétiteurs qu'on voit depuis tout à l'heure, quelle est la valeur validée? Qu'est-ce qui nous différencie des autres? En fait, quand on a eu le temps en premier, on s'est demandé vraiment comment on pouvait diversifier ce que vous faites en ce moment de juste la livraison de médicaments, tout comme ça. Et quand on a regardé, la limite de poids qu'on avait faisait en sorte qu'on était limité dans ce qu'on pouvait faire comme diversification. Donc, vraiment, on est allé exploiter ce qui pouvait vraiment vous générer beaucoup de revenus et financer par la suite de l'innovation qui va vous permettre de croire et d'aller chercher d'autres types de drones, d'autres types de clients. Vraiment, donc c'est la façon qu'on voit les choses. J'ai une question en deux temps pour vous. C'est qui votre consommateur final? Décrivez-le moi. Le consommateur final, c'est les pharmacies. En premier temps, notre première stratégie, c'est les pharmacies. C'est elles qui vont venir acheter les drones. C'est elles qui vont justement pouvoir, c'est un moyen de transport des médicaments. Donc, naturellement, le consommateur en profite, mais c'est les pharmacies qui vont vraiment acheter. Donc, les prix, c'est pas naturellement un client qui va acheter 50 $ de drones. Qui va bénéficier de votre... Dans ce cas-là, c'est la pharmacie et le consommateur. Consommateur qui aura pas besoin nécessairement de se déplacer, qui va avoir souvent des personnes à la vitesse réduite. C'est plus difficile de tout le temps se déplacer. On a parlé beaucoup des casse postale. Donc, c'est un peu dans ce principe-là. Puis aussi, comme on disait tantôt, c'est vraiment avec l'économie de coût pour les pharmacies. Et sur le coup, c'est de ce côté. Alors, ça m'amène à ma question finale. Votre consommateur est une personne qui a une difficulté de se déplacer, qui a des problèmes cardiaques, qui est en traitement d'oncologie. En quoi une stratégie marketing axée sur un média de masse axée sur des événements va le rejoindre? C'est très ludique pour une situation un peu difficile de vivre. Bien, naturellement, c'est ces personnes-là qui vont en profiter. Mais il y a aussi toutes les personnes qui ont des précipitations normales. Ça peut être moi comme vous aussi qui, pour X nombre de raisons, ont certains médicaments à prendre, qui vont aussi le recevoir chez eux. C'est sûr que surtout la jeune génération sont très intéressées à avoir, vous en avez parlé dans le cas, des produits viols électroniques. Donc, c'est super intéressant également pour eux autres. Donc, le média de masse va rejoindre ces personnes-là. Il va aussi rejoindre, en fait, toute la population. On veut que les gens en parlent. Donc, on fait vraiment assurer avec notre stratégie marketing que tout le monde en parle, incluant ces personnes-là, pour que tout le monde soit au courant pour que les pharmacies aient pris son poule. Si je peux faire du pouce là-dessus. En fait, on a un consommateur finalement qui va être la personne dans un centre de personnes âgées. Mais tous les proches autour d'eux, c'est des proches qui peuvent amener des médicaments, qui peuvent aller leur rendre visite. Puis, ils savent aussi que des fois, il y a des proches qui sont même dans une maison, seul chez eux. Donc, ils savent que ça prend beaucoup de déplacements. Souvent, on s'occupe d'eux. Donc, on pense à rejoindre aussi cette famille-là, ces proches-là aussi, à travers notre stratégie, que c'est eux qui vont vouloir que la pharmacie offre le produit pour pouvoir vraiment bénéficier au total, la famille au complet. L'objectif d'une entreprise, c'est quand même la profitabilité. Est-ce qu'investir pour développer le transport de dons d'organes va être suffisant pour générer des revenus dans votre phase future? Au niveau du dons d'organes, vous avez déjà une plateforme de base qui est déjà conçue. Ce qui va engendrer des coûts de développement supplémentaire, c'est vraiment la boîte qui va être à la bonne température, qui va devoir être isolée. C'est vraiment ça. Donc, les coûts en termes de recherche et de développement sont quand même plutôt limités. Donc, à ce moment-là, on ne pense pas que ça pose problème. Surtout que c'est de quoi il va être. Nouveaux clients, en fait, vont être le gouvernement. Ils vont être préappellés. Et au niveau des prévisions financières, c'est-tu des prévisions… Est-ce que c'est ça un état des résultats prévisionnels ou c'est une prévision de liquidité générale? On y a été dans l'optique, c'était une état des résultats prévisionnels. Écoutez, on a sorti les coûts… Parce qu'un développement de création mobile, ce n'est pas une dépense. C'est clairement… Bien, la dépense, dans le fond, on le mettait sur plusieurs années. Mais on voulait vraiment avoir un revenu brut à la fin. Puis, on le séparait comme ça pour vraiment pour le visuel. C'est pour ça qu'on voulait vous le présenter comme ça. Et là-dedans, allez-vous intégrer les coûts d'opération, par exemple, juste… Ça a besoin d'un loyer, probablement? Bien, c'est ça. En fait, nous, on avait une stratégie qui allait être vraiment en sous-traitance à la fabrication de tout ça. Donc, on avait une sous-traitance qui, eux-mêmes, vont aller livrer à nos distributeurs. Donc, on n'avait pas vraiment de coût. On voyait que M. Leclerc était un innovateur, une personne qui avait créé le projet. Donc, tout ce qui était en termes de budget était vraiment axé sur la stratégie marketing, développement de l'image de marque, puis aussi aller chercher le développement d'affaires. Donc, c'est pour ça qu'on représente aussi les prévisions de cette façon-là. Comment ça vous entendre sur les autres marchés à fort potentiel ou autres que celui-là? Autres marchés à fort potentiel, on a pensé les médecins sans frontières qui ont besoin… Souvent, ils sont dans des pays où il y a une crise. Les ressources humaines sont limitées. Donc, d'avoir juste un centre où on peut envoyer après ça des médicaments à plusieurs centres médicaux, ça pourrait être intéressant. On aurait aussi des sauvetages qui pourraient se faire, soit en montagne, pour ceux aussi qui vont faire du hiking, du ski, etc. Donc, dans des activités comme ça, c'est à l'international, il y a beaucoup plus de grands camps de montagne où il pourrait y avoir des abonnements. Il y a beaucoup plus d'autres questions. Merci.